Salut les joueurs, je suis Fred et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Top Ludique. Ti, 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 ti. Aujourd'hui, on vous offre un épisode spécial Québec. Donc, des jeux qui ont été conçus au Québec, édités ici également. Bref, on se concentre sur nos créations dont on peut être très fier. Ce qui exclut le jeu Tokaïdo, qui sonne pas très très québécois, on s'entend. Alors, notre premier jeu aujourd'hui s'adresse aux plus petits, parce qu'on en prend pour tous les goûts, évidemment, et j'ai nommé Patates à vélo. Un jeu d'Élise Gravel, vous avez peut-être vu passer le livre du même nom, qui a fait un succès dans les librairies. C'est un livre pour faire rire les plus jeunes, dans lequel on va dire, est-ce que ça existe justement une patate en vélo? Ben non, ça n'existe pas. C'est un brocoli qui pète? Ben non, ça n'existe pas. Un enfant qui se fait chatouiller, je crois? Ben oui, ça l'existe. Gilly, gilly, gilly. Maintenant, voyons le jeu. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On commence avec une petite piste de score dans laquelle on va devoir se rendre à 12 points. On va avoir deux piles de cartes, les cartes rouges, qui sont des cartes de personnages, et des cartes bleues, qui sont des cartes d'action. On va également y avoir notre fameuse patate à vélo, qui nous rappelle à quel score nous sommes rendus, ainsi que des petites cartes qui nous disent « ça ne se peut pas » ou bien « ah oui, ça se peut ». Le contenu est donc aussi simple que cela. La mécanique est tout aussi simple, vous allez voir. Par exemple, ici, est-ce que ça existe une poubelle qui veut un câlin? Les gens vont devoir voter secrètement sur « non, ça n'existe pas » ou « ah oui, ça, ça se peut ». Eh bien, moi, je voterais « ben non, ça n'existe pas ». Une fois que tout le monde n'a pas voté, on vient dévoiler notre réponse. Et si tous les joueurs ont la même réponse, on avance d'un point sur la grille. Simple comme ça, on comprend bien sûr que ça s'adresse aux plus petits d'entre nous, mais on va avoir beaucoup de plaisir avec ceux-ci. Jamais les mêmes combinaisons d'une partie à l'autre, c'est ce qui rend le jeu quand même intéressant au niveau de la rejouabilité pour les enfants, puisqu'il y a une cinquantaine de cartes personnages et autant de cartes actions, ce qui fait en sorte que les enfants ne vont jamais avoir les mêmes combinaisons à choisir si ça existe ou non. Une patate à vélo, un jeu pour 2 à 4 enfants de 3 à 6 ans, pour une durée d'environ 20 minutes. Un excellent jeu d'initiation pour les enfants, c'est ludique, c'est agréable, il y a une belle rejouabilité. Et personnellement, j'ai joué pendant des mois à presque chaque soir avec ma fille, et elle l'apprécie encore, malgré qu'elle s'en vient un peu plus vieille. Alors je le conseille à tous les jeunes parents, et je lui donne la note de 7 sur 10. Ça reste quand même un jeu pour enfants, c'est pas celui que j'apprécie le plus jouer. Notre deuxième jeu québécois de la journée est le jeu Stay Cool. Un jeu dans lequel on va découvrir si vous êtes capable de faire 8 choses différentes avec votre cerveau sans perdre le fil. Regardons tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Le jeu est principalement constitué de deux paquets de cartes que je vais vous expliquer dans quelques secondes, les cartes bleues et les cartes rouges. On va y retrouver un sablier et finalement des dés avec des lettres dedans, les voyelles, les temps, les dés blancs et les consonnes sur les dés de couleur. Regardons comment ça joue une partie. La première chose qu'il faut comprendre de Stay Cool, c'est que c'est un jeu de party. Un jeu qu'on ne prendra pas au sérieux, ça va jouer à minimum 3 joueurs, et puis ça va être simplement délirant comme jeu. La mécanique du jeu peut se résumer très simplement. Nous avons un joueur qui va se faire bombarder de toutes parts par des questions. Il y a des questions qu'il va devoir répondre de façon écrite grâce aux dés. Et pendant ce temps, il va également devoir répondre à d'autres questions de façon orale. Dans les manches subséquentes, il va aussi falloir gérer notre temps, mais je vous en reparle dans quelques instants. De façon concrète, supposons que je suis le joueur actif. J'ai donc un joueur à ma gauche qui va tenir entre ses mains une carte rouge dans laquelle il va me poser des questions que je vais devoir écrire. Par exemple, il ne mentait pas. Il était de bonne. Alors, je prends les dés pour me mettre à écrire le mot « foi ». Pendant que j'écris « foi », j'ai un deuxième joueur à ma droite qui me bombarde de questions que je vais lui répondre oralement. « Nommer deux clichés français, à l'exception de la baguette et du béret. » Tour Eiffel, les vins, le fromage ou la bise, leur accent, peu importe. En suite de ça, pendant que je suis toujours en train de trouver mon « F » pour écrire « foi », la même personne me dit « Nomme-moi un surnom qu'on vous a donné lorsque vous étiez à l'école. Trampoman, parce que je faisais du trampoline. » Puis là, je suis toujours en train de chercher mon foutu « F ». Pendant ce temps-là, la personne me bombarde. « De quel pays viennent Nefertiti, Toutankhamon et Ramsaïs II ? » « C'est l'Égypte, bien sûr. Et où est mon maudit « F » pour écrire « foi » ? » Vous voyez que c'est stressant parce que pendant qu'on est en train de rechercher les lettres appropriées, on a quelqu'un qui va sans cesse venir accaparer notre attention pour nous poser des questions supplémentaires. Évidemment, lorsque j'ai écrit « mon foi », finalement, la personne à ma gauche va me poser une autre question. La manche va se dérouler sur deux minutes. La première fois que je vais le faire, donc dans le premier round, c'est les autres joueurs qui vont gérer mon sablier. Le sablier est d'une durée de 30 secondes. Je vais donc venir le virer quatre fois. Lorsque c'est terminé, on arrête tout. On vient regarder combien j'ai eu de bonnes réponses à l'écrit. Et on multiplie ce score par notre deuxième carte. Combien est-ce que j'en ai eu à l'oral? Si j'ai répondu à toutes les questions oralement, mais que je n'ai pas réussi à en faire une à l'écrit, je vais avoir un vraiment moins bon score que si j'ai essayé de monter à peu près également les deux catégories. Comme si le jeu n'était pas assez mêlant comme ça, ça se complique lorsqu'on arrive aux manches deux et trois. C'est le même principe. On va se faire poser des questions qu'on doit répondre à l'écrit et oralement. En plus, c'est moi qui va gérer mon temps. Je vire le sablier. Et puis pendant que je réponds aux différentes questions, je dois du coin de l'œil venir regarder mon temps. Puisque je vais dire à mes adversaires « Ok, virez le sablier ». À ce moment-là, on vient le virer. Ça se peut que ça ne fasse pas encore 30 secondes, mais à ce moment-là, tant pis pour moi. Et puis, si jamais je l'oublie, mon tour s'arrête immédiatement. Je n'aurai donc pas eu le deux minutes qui normalement est alloué pour une manche. Ça va s'être arrêté dans ce cas-ci au bout d'une minute seulement. La troisième manche, encore plus complexe, parce que non seulement je vais gérer mon temps, mais je vais gérer mon temps sans le voir. On me cache le sablier et je vais devoir estimer le 30 secondes dans ma tête en plus de répondre aux différentes questions. Alors à un moment, je vais dire « Ok, vire le sablier, ça doit faire à peu près 30 secondes ». Mais si en réalité, ça fait seulement 15 secondes, on s'entend qu'on vire le sablier et on n'a pas gagné du temps, il reste encore juste 15 secondes dans le sablier. Alors c'est très probable que vous ne réussissiez pas à optimiser votre deux minutes lors de cette troisième manche. Alors à la fin, on fait le cumulatif des trois manches et celui qui a le plus de points va l'emporter et va être déterminé comme étant la personne la plus multitasking, donc qui est capable de faire le plus de choses en simultané avec son cerveau. « Stay cool », un jeu de partée de 3 à 7 joueurs de 12 ans et plus d'une durée d'environ 25 minutes. En résumé, « Stay cool », un jeu vraiment agréable à regarder quand ce n'est pas nous qui est sous les projecteurs en train de faire « Ah, arrêtez de me poser des questions ». C'est vraiment le fun, franchement, un jeu mêlant et c'est pour ça qu'on l'apprécie. Si vous n'avez jamais essayé ce jeu, je vous conseille de venir y jouer et de nous montrer à quel point vous êtes capable de penser à 8 choses en même temps. Parlant de penser à 8 choses en même temps, j'ai oublié de donner ma note. Et c'est pour ça que je vous donne une note de 7.5. On enchaîne immédiatement avec le troisième jeu de notre liste de jeux d'édition québécoise et j'ai nommé le jeu « Flashback ». Le jeu « Flashback », c'est possible que les graphismes vous disent quelque chose. C'est normal, c'est dans le même univers que « Zombie Kids », dont on a parlé dans la première saison. L'équipe a récidivé avec le jeu « Flashback ». Regardons immédiatement ce qui se trouve dans la boîte. Alors, outre les traditionnelles règles et autres pamphlets publicitaires, on va retrouver principalement des cartes. Le jeu, ça va être un jeu de scénario, d'énigme, d'enquête dans lequel on va devoir explorer grâce aux cartes ce qui s'est passé et pourquoi les zombies viennent nous attaquer. On retrouve également dans la boîte différentes enveloppes cachetées ou boîtes. En réalité, c'est des objets, des gadgets qui vont nous permettre en cours de partie, lorsqu'on va découvrir ces objets, d'approfondir nos recherches et de découvrir d'autres choses sur des cartes qu'on a précédemment étudiées. Concrètement, dans « Flashback », on va vouloir aller étudier les souvenirs des jeunes qui sont présents sur la scène afin de voir pourquoi les zombies ont décidé de nous envahir. On va donc commencer avec la carte numéro 1 des souvenirs. Les différentes cartes, en réalité, c'est la vision que l'on peut voir à travers les yeux des différents protagonistes. Dans la carte numéro 1, on voit par exemple le petit bonhomme aux cheveux jaunes qui est le numéro 2. Le bonhomme aux cheveux jaunes, dans sa glissoire, si je veux savoir qu'est-ce qu'il est en train de regarder, je vais aller chercher la carte 2 et on voit que ce bonhomme-là est sur le point de recevoir une bouteille d'eau au visage. Alors, bouteille d'eau, on se rend compte lorsqu'on observe de façon plus attentive la carte que oui, en effet, il y a un 20 litres d'eau qui s'apprête à être projeté sur lui. Si je veux savoir qu'est-ce que le clown de son côté est en train de voir, eh bien là, la carte 6. Et là, on voit justement que le clown, lui, voit la même bouteille d'eau avec le jeune dans la glissoire. Donc, on a la perspective de chacune des personnes. Et c'est grâce à l'ensemble des gens comme ça et de ce qu'ils voient à un moment donné qu'on va être capable de se faire la scène au complet et découvrir qu'est-ce qui se passe dans le scénario. Le but du jeu va donc d'aller explorer à travers ses visions la scène au complet, observer les détails dans les cartes parce que souvent, il y a des objets cachés, des petits détails qui vont pouvoir nous donner des indices sur ce qui se passe et découvrir justement la trame narrative et l'intrigue, sachant qu'il y a trois scénarios dans la boîte. Une fois qu'on va avoir réussi à découvrir toutes les cartes, regarder chacune de celles-ci, on va être capable d'avoir une bonne idée sur qu'est-ce qui se passe et le jeu à la fin va nous poser des questions auxquelles on va devoir répondre. Et si on a une bonne note en fonction des réponses qu'on a données, félicitations, ça veut dire que vous êtes des fins détectives. À première vue, on peut se dire que le jeu a une jouabilité limitée puisqu'il y a seulement trois scénarios qu'on va passer à travers. Et c'est là que les fameuses enveloppes vont devenir intéressantes puisque lorsqu'on va découvrir des gadgets, ça peut être des lunettes bleues et rouges comme qu'on avait dans les cinémas 3D jadis, une flashlight ou autres différents objets, je ne vous spoilerai pas le jeu, eh bien on va pouvoir revenir dans nos scénarios et les jouer avec nos différents gadgets pour essayer d'y découvrir de nouvelles choses. Le même scénario va pouvoir être joué quelques fois avant qu'on finisse par épuiser au complet toutes les possibilités. Flashback, un jeu pour un à quatre enquêteurs âgés de 7 ans et plus d'une durée d'environ 30 minutes par scénario. Dans Flashback, moi d'un côté personnel, j'ai beaucoup apprécié être replongé dans l'univers de Zombie Kid et Zombie Teen. J'avais fait les deux en famille et puis c'est un univers que je trouvais quand même attachant avec les jeunes qui essaient de se défendre contre les fameux zombies. Pour ceux qui s'attendent par contre à avoir une suite logique de Zombie Kid et Zombie Teen qui avaient une mécanique quand même similaire, ici on est complètement ailleurs avec un jeu d'enquête dans lequel on va devoir observer les cartes puis essayer de déduire à l'aide de ses visions qu'est-ce qui se passe. Donc on n'est vraiment pas dans le même style de jeu. Par contre, ça ne fait pas en sorte qu'il est moins intéressant, c'est vraiment très bien. Un beau jeu, ce n'est pas un jeu qui va avoir une énorme rejouabilité malheureusement. Je crois que je n'ai pas encore testé les différentes enveloppes et les gadgets, voir ce que ça l'amenait de plus. J'ai seulement fait les scénarios une fois pour avoir une idée de ce qui se passait et d'être capable d'en parler. J'ai eu du plaisir, mais j'ai trouvé que c'était quand même un peu limité comme jeu. Au plaisir de le réessayer avec les gadgets pour voir si c'est vraiment révolutionnaire. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à apprécier ce jeu parce que pas plus tard qu'en février 2023, ils viennent gagner l'As d'or du jeu de l'année, jeu pour enfants. L'As d'or, c'est quoi? C'est un festival à Cannes qui a lieu à chaque année. Un peu comme le festival des films de Cannes, mais là, c'est avec les jeux de société. Donc, on va monter par le tapis rouge. C'est une immense foire dans laquelle tous les éditeurs sont là pour nous montrer les jeux qui vont sortir dans les prochains mois. Et puis, il y a une remise de prix, justement, des meilleurs jeux pour les joueurs aguerris, pour les enfants, des jeux un peu plus grand public familial. Et Flashback a remporté l'As d'or enfant. Je lève mon chapeau à Christian et à toute son équipe du Scorpion masqué pour une fois de plus s'être illustré sur la scène internationale. Mon appréciation personnelle du jeu, évidemment, le jeu est réservé un peu plus aux enfants. Donc, moi, d'un côté personnel, je lui donnerais un 7 sur 10. Mais, demandez la même chose à ma fille de 7 ans qui découvre le jeu et elle va assurément y mettre un 9 parce qu'elle va revivre l'univers Zombie Kid. Elle va avoir du plaisir à découvrir les cartes et le niveau de difficulté va être beaucoup plus approprié pour les jeunes d'une dizaine d'années, grosso modo. Alors, 7 pour moi, 9 pour ma fille. On va donner une note globale de 8 sur 10. Nous sommes déjà rendus au quatrième titre de ce top ludique des jeux québécois. Et pour se faire en numéro 4, nous avons un autre jeu qui a remporté d'immenses prix à l'international et qui a fait sa renommée et j'ai nommé Décrypto. Regardons un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Mais, j'ai encore mieux, on a la version géante de Décrypto. Alors, on va pouvoir regarder le matériel en plus gros. Dans Décrypto, on retrouve les règles d'instruction. Hey, ils n'ont même pas mis les règles géantes, franchement. On retrouve également deux écrans, un par équipe. Nous avons également des feuilles pour venir prendre des notes, des mots que l'on ne voit pas immédiatement. quel est le mot, mais lorsqu'on vient le glisser dans l'écran, alors le mot apparaît. Là, je ne le vois pas. J'imagine que vous, de votre côté, vous le voyez. On a également un sablier. Et finalement, nous allons avoir différents codes à trois chiffres que je vous explique dans quelques instants. Décrypto est un jeu qui va jouer équipe contre équipe, donc un minimum de deux contre deux, dans lequel on va vouloir essayer de deviner le code de l'équipe adverse avant que ceux-ci puissent découvrir le nôtre. Comment est-ce que ça se joue de façon plus concrète? Si je prends un exemple de mes mots, je me retrouve avec baguette, labyrinthe, valise et arc-en-ciel. Donc, un, deux, trois et quatre. Je garde ça en tête. À chaque début de tour, un des joueurs va être nommé comme étant l'encrypteur. L'encrypteur va devoir piger une carte code et associer des indices aux mots liés à ce code pour faire deviner le code à notre équipe. Je vous donne un exemple. Avec mon code 3, 2, 1, les mots reliés seraient valise, labyrinthe et baguette. Je pourrais donc dire à mon équipe, au effort, voyage, minotaure et magique. Alors là, mon équipe, sans grande difficulté, va dire, bon, bien, voyage, c'est assurément valise, minotaure, on sait que c'est une créature mythique qui habite dans un labyrinthe, alors que magique, bien, baguette, magique, ça fonctionne très bien. Mon équipe va donc me répondre, bien, c'est facile, ton code, c'est 3, 2, 1. Super, ils ont réussi. Si jamais il y avait manqué le code, on aurait obtenu un jeton noir. Après deux jetons noirs, malheureusement, la manche se termine, on a perdu. Le premier tour de jeu est un petit peu différent, dans le sens où l'équipe adverse n'aura pas la chance de venir deviner notre code, puisqu'ils n'ont aucune information par rapport à celui-ci. Par contre, lorsque ça revient de notre tour de jeu, un autre joueur est désigné comme étant encrypteur, va piger un nouveau code, dans ce cas-ci, le 4-1-3, donc arc-en-ciel, baguette et valise, et donner, une fois de plus, des indices pour faire deviner à son équipe ce code. Cependant, il faut faire attention aux indices qu'on va donner, puisqu'avant que notre équipe devine le code, l'équipe adverse a l'occasion d'intercepter ce code. Si je donne des indices qui ressemblent trop aux indices que j'ai donnés précédemment pour les mêmes mots, il est possible que l'autre équipe devine le code. Donc, arc-en-ciel, je pourrais dire couleur, baguette, je pourrais dire magicien, et puis valise, je pourrais dire linge. Et là, l'autre équipe va regarder ça, va dire couleur, ça n'a pas de lien. Attends une minute, par exemple. Tantôt, il a dit magique, puis là, il vient me dire magicien. Probablement que le deuxième chiffre dans son code, c'est un 1. Oui, 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 je suis bien d'accord avec ça. Hé, tantôt, il a dit voyage, puis là, il vient me dire vêtements. Des vêtements en voyage, ça peut marcher aussi. D'après moi, c'est un... L'équipe adverse va tenter d'intercepter le code, justement, en ayant la liste de tous les indices qui ont été donnés sur chacun des mots dans les manches précédentes. C'est à l'aide de déductions comme ça qu'on va tenter d'intercepter. S'ils réussissent, ils vont gagner un jeton blanc. Lorsqu'on a deux jetons blancs, on gagne la manche. Et si l'équipe adverse ne réussit pas, ce qui logiquement est le cas, mon équipe va devoir donner le code. Encore là, on risque d'avoir un jeton noir si on n'a pas le bon code. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on donne des indices, il faut tout le temps donner un indice qui n'a aucun lien avec les indices qui ont été donnés pour le même mot, tout en ayant un lien avec le mot. Ça va faire penser à Valise, à mon équipe, mais ça n'a aucun rapport avec voyage, ça n'a aucun rapport avec vêtements, ça n'a aucun rapport avec roulettes, ça n'a aucun rapport avec poignées, etc. Décrypto est un jeu pour 3 à 8 joueurs âgés de 12 ans et plus, d'une durée d'environ 30 minutes. Mais soyons francs, je vous conseille d'y jouer à minimum 4 joueurs afin de faire deux équipes de deux. En résumé, Décrypto, un jeu franchement bien fait, c'est tout en subtilité. Ça va plaire aux plus malins d'entre vous d'essayer de faire les liens entre les indices que l'équipe adverse donne, et puis la fierté qu'on a de se dire « Ah oui, j'ai décrypté ton code, je sais c'est quoi les indices que tu y vas » et parfois même, on est capable de dire directement les mots qui étaient liés à ces indices. Ça procure une fierté immense de réussir à déjouer l'équipe adverse. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, il y a un gros débat sur les internets à savoir est-ce que Décrypto ou Codename est le meilleur jeu du genre équipe contre équipe à faire deviner des mots ou des codes. Moi, personnellement, je suis dans l'équipe Décrypto. C'est certain que le fait que ce soit un jeu québécois vient passer dans la balance aussi. Le jeu a été traduit dans une multitude de langues, est exporté partout à travers la planète. On a de quoi en être fier, c'est un beau fleuron québécois du jeu de société. Et pour cette raison, je donne à Décrypto une note de 9 sur 10. J'ai franchement du plaisir à y jouer. On complète notre spéciale Québec avec le jeu Quattle. Un jeu un petit peu plus lourd que les autres. Regardons immédiatement ce qui se cache à l'intérieur. Alors, nous allons retrouver un disque Maya dans lequel vont se retrouver les différentes parties des serpents qu'on va devoir construire, les règles d'instruction en multiples langues, bien sûr, des cartes qui vont se trouver à être des cartes de prophétie, des cartes temple, différentes parties de serpents. On va donc avoir des queues de serpents, les têtes de ceux-ci, ainsi que des parties de corps. Donc, on retrouve les trois dans leurs pochettes respectives. Finalement, on va avoir des plateaux de jeu, ainsi que des jetons qui vont nous servir à la fois de pouvoirs spéciaux et pour pouvoir compter nos points à la fin. Ça aussi, on y revient, évidemment. Set-up complété. Le but d'un Quattle va être de faire le plus de points possible en construisant des serpents à plumes, donc les fameux Quattle, justement, et d'y mettre des prophéties afin de faire des points. Comment ça fonctionne? C'est très simple. En cours de partie, on va avoir des serpents constitués d'une tête, d'un corps plus ou moins long et d'une queue, ces fameux serpents vont avoir des cartes prophéties nous dictant les caractéristiques requises pour faire des points. À notre tour de jeu, on a trois actions disponibles. On va pouvoir soit aller chercher des parties du serpent. À ce moment, on peut soit prendre une tête, une queue ou deux pièces de corps qui sont une à côté de l'autre. Les pièces sont bien identifiées, lesquelles on peut prendre. Par exemple, je pourrais me dire, « Bon, bien, je vais venir chercher la jaune et la verte ici que je vais venir mettre dans ma réserve, sachant que je peux ainsi avoir huit pièces réservées de cette façon. » En cours de partie, au début, ça va souvent être d'aller chercher les différentes pièces que je vais m'accumuler. La deuxième action disponible, plutôt que de venir chercher des pièces pour notre serpent, je pourrais décider d'aller me chercher une ou plusieurs cartes qui se trouvent à être des cartes de prophéties, sachant que je peux en avoir un maximum de cinq dans mes mains. Donc, les cartes prophéties, ce sont les cartes qui vont indiquer qu'est-ce qui va être payant dans mon serpent. Par exemple, ici, la carte me dit que je vais devoir avoir une pièce jaune, autant de pièces noires que je le désire et une pièce rouge pour conclure ceci. Si je réussis à avoir ça une fois dans mon serpent, ça va me donner deux points. Et si je réussis à faire deux fois cette séquence dans le même serpent, je viens accomplir six points. Alors, très simple, dans ce cas-ci, un jaune, des noirs, un rouge. Je pourrais, par exemple, avoir ici une pièce jaune. On va se dire qu'on a eu deux, trois, ça aurait pu être dix pièces noires, on s'entend. Par la suite, je viens mettre un rouge. Et puis, peu importe la couleur de ma tête, de ma queue, peu importe si j'ai d'autres pièces en avant, en arrière de cette séquence, lorsque mon serpent va être terminé, donc lorsqu'il va avoir une tête, je vais pouvoir dire, « Bon, bien, j'avais la prophétie ici qui me disait justement, jaune, noir, noir, rouge, jaune, noir et rouge, j'en ai dans mon serpent. » Ça me donne donc deux points. On se souvient que si j'avais réussi cette séquence une deuxième fois dans mon serpent, parce qu'on peut avoir un serpent qui a 28 pièces de long, ça n'a pas nécessairement besoin d'être petit comme ça, j'aurais augmenté mes points. Alors, les différentes cartes de prophétie, évidemment, je ne vous les montrerai pas tous, mais on peut en donner quelques exemples. Ici, je vais avoir besoin de deux verts suivis de deux rouges. Donc, ça va être en combinant les bonnes couleurs de pièces dans mes serpents que je vais réussir à venir faire des points. Maintenant, la troisième action disponible, ça va être justement de venir construire ces serpents et y appliquer les prophéties. Avec les pièces que je me suis mis en réserve jusqu'à présent, je vais pouvoir revenir construire mon serpent. Je peux utiliser toutes les pièces que j'ai ou simplement une partie de celle-ci. Je dirais, par exemple, avec cinq pièces comme ceci, je me dis, bon, bien le reste, je vais me garder les prochaines pièces que je vais aller chercher pour continuer mon serpent. Et je pourrais y mettre jusqu'à trois cartes de prophétie attachées à ce serpent. Je suis bien parti avec le vert. Je vais mettre cette prophétie ici qui me dit simplement trois pièces vertes dans mon serpent, ça me donne deux points et ça peut aller jusqu'à six pièces vertes pour avoir cinq points de victoire à la fin de la partie. Donc, je le sais désormais que je vais essayer d'axer sur les pièces vertes lorsque je vais construire ce serpent. On peut avoir jusqu'à deux serpents de construit en simultané. Donc, j'aurais pu décider de me partir immédiatement un deuxième serpent et la partie va se terminer lorsque un joueur va avoir achevé son troisième serpent. Alors, on peut y aller tout le monde avec des serpents très, très longs qui va faire une partie ultra longue alors qu'un joueur pourrait décider de nous couper l'herbe sous le pied, de venir fermer ses serpents rapidement en espérant que les autres joueurs n'aient pas le temps de terminer leurs serpents, du moins pas le temps de terminer leurs trois serpents, qui fait en sorte qu'on score juste des points sur les serpents qui ont été terminés. Lorsque je fais la troisième action qui est de construire mon serpent et que je termine celui-ci, je vais venir compléter mes prophéties, c'est-à-dire que c'est la dernière occasion que je vais avoir pour venir y mettre des cartes prophéties. Et lorsque le serpent est complété ainsi, je vais pouvoir venir choisir parmi les deux cartes de temple disponibles ou la carte que j'ai en main, sachant qu'on commence tous la partie avec une carte de temple et qu'il y en a tout le temps deux de disponibles sur la table. Les cartes de temple, c'est à peu près le même principe que les prophéties. Par exemple, si je pige la carte de temple si présente, ça m'indique que je vais devoir avoir autant de bleu que de noir dans mon serpent et un serpent d'exactement neuf pièces de long. Si je réussis une des deux conditions, ça me donne trois points. Si je réussis les deux conditions, ça me donne sept points. Dans le cas de mon serpent, je regarde, j'ai un deux pièces bleues, deux pièces noires également, puisque la tête et la queue comptent toujours parmi les pièces. Donc, j'ai autant de bleu et de noir. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'ai respecté la condition de la longueur de mon serpent. Je viens donc scarrer sept points grâce à ma carte temple. J'ai une prophétie ici qui m'indiquait que je dois avoir deux noirs suivis de trois verres. C'est accompli grâce à la tête ici. Deux noirs, trois verres, j'aurais fait un six points supplémentaire. Et finalement, ma carte qui me disait que pour chaque verre que je faisais, j'avais des points. Là ici, un, deux, trois, quatre, cinq verres. Je m'en viens regarder en haut, je me rends compte que cinq verres, ça me donne quatre points. Alors, c'est de cette façon que je vais faire des points avec mes serpents. Vous savez maintenant presque tout de Quattrille. Il reste à savoir que lorsqu'on a épuisé complètement les têtes ou les queues ou les corps, on va venir remplir le disque de nouvelles pièces. Il me reste également des bonus que l'on peut effectuer pendant la partie. Donc, trois actions uniques qui vont être seulement jouables une fois en cours de partie, une fois chacune. Je ne vous donne pas les détails de ceci. Je vous laisse le découvrir si le jeu vous intéresse et que vous décidez d'y jouer. Quattrille est un jeu de 1 à 4 prêtres aztèques âgés de 10 ans et plus pour une durée de 30 à 60 minutes. En résumé, Quattrille est un jeu dans lequel la thématique est très présente. On se sent vraiment comme un prêtre aztèque qui veut venir construire le plus beau Quattrille en espérant devenir le grand prêtre. Les prophéties, ça fonctionne bien. La construction des serpents, c'est bon aussi. Le jeu est bien ficelé. Franchement, je trouve que la qualité du matériel également avec les serpents qu'on vient construire littéralement, que ce n'est pas juste des petits cartons ou des trucs à dessiner, c'est très joli. C'est un beau jeu familial. Ça va plaire à toute la famille, autant par sa composante que sa mécanique. Pour toutes ses qualités et aussi parce que c'est un jeu bien de chez nous, je donne à Quattrille la note de 8,5 sur 10. C'est ce qui complète notre top ludique, Jeux du Québec. Comme vous pouvez voir, les Jeux au Québec, ils s'en fait de très bons. C'est un produit culturel en plein essor. Il y a de plus en plus d'éditeurs québécois qui font des jeux qui sont reconnus internationalement. On peut en être fier. Les cinq jeux présents sur la table représentent seulement la pointe de l'iceberg des chefs-d'oeuvre qui ont été faits au Québec dernièrement. J'ai eu beaucoup de misère à choisir ceux-ci. J'aurais pu en prendre des dizaines et des dizaines supplémentaires puisque des Jeux au Québec, on en fait des bons. Je vous conseille de vous y intéresser et d'encourager notre industrie locale. Sur ce, jouez bien à la maison et à bientôt pour un autre top ludique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada